Je vais commencer par la deuxième question, parce que c'est l'actualité. En réalité, c'est deux matchs très importants. Se méfier de cette équipe du Soudan, ne pas les prendre à la légère. C'est une équipe qui viendra bien sûr ici pour faire un bon résultat, c'est-à-dire prendre les trois points. C'est à nous, comme on l'a toujours fait, en réalité, quand c'est important. Et on sait que cette Coupe du Monde-là est très importante et que le Sénégal doit y être. Il est important de bien aborder en réalité ces éliminatoires, comme on l'a toujours fait, en essayant d'en magasiner, si vous voulez, six points sur ces deux matchs-là. Le Soudan du Sud, c'est un invité qu'on ne connaît pas très bien, en réalité, qui vient de changer d'entraîneur aussi. Apparemment, c'est l'ancien entraîneur de Madagascar, Dupuis, qui sera. Donc, on va voir ce qu'il va nous apporter. Mais c'est un match que nous préparons vraiment avec sérieux, d'autant plus que notre dernière rencontre ici contre l'Algérie, on a fini par une défaite. Il est important pour nous d'apprendre à gagner chez nous et de remettre les pendules à l'heure. Le Togo, on le connaît. C'est une équipe qui nous a éliminés en 2006. C'est une équipe qui nous empêche d'aller à la Coupe du Monde en 2006. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand vous allez au Togo, ils ne vous parleront que de ça. On vous a éliminés durant le Mondial en 2006. On est capable encore de le faire. C'est une équipe qui a énormément de qualité, avec de très, très bons joueurs, avec un entraîneur expérimenté. Nous allons là-bas en se disant que ça va être un match très compliqué. Mais nous avons des arguments à faire valoir et je sais qu'on peut faire aussi un bon résultat là-bas. Maintenant, concernant le garçon Abdallah, Abdallah est blessé. Donc, c'est un garçon que j'ai toujours compté sur lui. Aujourd'hui, effectivement, Jacob, il est là. Abdudialo est capable de jouer à ce poste-là. Mais le Tour est aussi en train d'avancer aussi au niveau de Fulham. Il est en train d'amagasiner aussi du temps de jeu. Comme je l'ai dit, cette équipe-là, il y a énormément de concurrence. Rien n'est encore fait. Il reste encore deux mois. Et je sais très bien qu'entre le mois de novembre, le mois de décembre et le mois de janvier, beaucoup de choses peuvent se passer. Abdallah sait que je compte sur lui. Mais comme vous le dites, sur ces deux regroupements, il n'y est pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas à la canne. Ce que je lui souhaite d'abord, c'est qu'il se rétablisse physiquement, qu'il retrouve la santé parce que c'est la chose la plus importante. Merci. Au suivant, Sadio Ka de ZikFM. Bonjour, coach. C'est Sadio Abibuka du groupe des médias. C'est sûrement votre dernier regroupement devant la Coupe d'Afrique des Nations. Vous n'aurez pas assez de temps, malheureusement, pour vous préparer. Je t'entends très mal, Sadio. Oui, allez. Je disais que c'est sûrement votre dernier regroupement avant la Coupe d'Afrique des Nations. Vous n'aurez pas assez de temps pour vous préparer. Peut-on dire que ça diminue la chance des joueurs qui manquent de temps de joueur en club ? Contrairement à 2022, il y avait des joueurs qui ne jouaient pas en club, mais avec la longue préparation, pratiquement tous avaient retrouvé leurs sensations. J'ai du mal un peu à comprendre la question, mais je peux répéter parce que ce n'est pas encore clair. Coach, je disais que c'était sûrement votre dernier regroupement avant la Coupe d'Afrique des Nations. Que c'est mon dernier regroupement ? Non, sûrement votre dernier regroupement, ça ne vous n'aurait pas assez de temps d'avoir les joueurs, etc. D'avoir assez de marchés de préparation. Je disais que peut-on dire que ça diminue la chance des joueurs qui manquent de temps de joueur en club ? Contrairement à 2022, avec la longue préparation, pratiquement tous les joueurs avaient retrouvé leurs sensations. C'est-à-dire qu'au niveau des préparations, il y a une très grande différence. La question, c'est sur la préparation ? Non, mais je pense que la préparation a commencé en réalité depuis notre dernier match contre le Bénin. Dès lors, on s'était qualifiés. Le match du Bénin nous permettait, si vous voulez, d'être en préparation déjà. Vous avez bien vu qu'on avait étoffé le groupe. Il y a deux garçons qui étaient venus, d'autres étaient sortis. En réalité, depuis ce match du Bénin jusqu'au match de l'Algérie, jusqu'au Cameroun, on est en préparation. Mais comme je l'ai dit, rien n'est encore défini dans cet espace-là du mois de novembre jusqu'au mois de janvier. Beaucoup de choses peuvent se passer. Aujourd'hui, effectivement, il y a 26 joueurs qui sont là. Mais il n'y a rien qui prouve que ces 26 jours-là, tout le monde sera là au mois de janvier. L'expérience nous a montré que tout est capable de se passer dans ces périodes-là. Donc, ce que nous faisons, nous prions Dieu que nos garçons soient en bonne santé et qu'on ait vraiment l'ensemble de notre groupe en bonne santé. Et ça, ça nous permettra vraiment de pouvoir atteindre nos objectifs. Mais comme vous le voyez, le football international, aujourd'hui, il y a de moins en moins de préparation comme ça a été il y a quelques années. où vous aviez pratiquement un mois de préparation, vous pouvez changer vos joueurs, vous pouvez avoir le temps de pouvoir vraiment préparer cette compétition-là. Donc, en réalité, cette compétition, maintenant, se prépare dans les éliminatoires. Donc, c'est sur ça qu'on a anticipé. Si vous avez bien regardé, on a joué quand même 3, 4, 5 matchs qui nous ont permis d'avoir un peu plus de certitude sur notre groupe. Après, comme je l'ai dit, plus nous allons avancer, effectivement, plus le groupe va se réduire et que vous-même, vous serez les... Avant même que je publie la liste, vous serez les 26 qui y seront ou les 27 qui y seront. OK. Nous prenons le dernier intervenant en français. Il s'agit de Mohamed Ousmane Diop de Football 221. Bonjour, coach. Bonjour. Bonjour, coach. Nous remarquons tous les très bonnes performances d'Henri Seyé avec Pogo FC1 en Ligue 2. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de sa non-sélection? OK. La deuxième question. Comment évaluez-vous l'équilibre entre jeunes talents et joueurs plus expérimentés dans cette sélection? Vous parlez d'Henri Seyé Rukuyate, Ganna Gueye, Lamin Kawara, Pab Gueye, Jean Lopi, Nampalis, Papa Tarsa, et qui d'autre encore? Pas tes 6. Pas tes 6? Après, je veux dire, aujourd'hui, c'est la concurrence en réalité. Mais Pab Gueye, ça fait plus de 4 mois qu'il n'est pas compétitif? Non, mais je vous réponds par rapport à la question que vous... C'est pas sur Pab Gueye. Je vous réponds par rapport à la question d'Henri. Je vous dis que Pab Gueye, on peut aussi l'incorporer parce qu'il a été suspendu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas dans le groupe. Oui, il a été suspendu, mais ça fait plus de 4 mois qu'il n'est pas compétitif, alors que les autres sont compétitifs. Mais la question que vous me posez, c'est sur Henri Seyé. Je vous dis que je suis dans ce groupe-là. Je viens de vous citer au moins une dizaine de joueurs qui jouent au poste d'Henri Seyé. Donc c'est juste pour vous dire que ce n'est pas un problème personnel. Les performances d'Henri, je les connais, je les vois, je suis tous les jours sénégalais. Mais aujourd'hui, il faut se constater qu'à ce poste-là aussi bien précis, on a énormément de monde, on a énormément de concurrence. Donc c'est ce qu'il fait, c'est la raison pourquoi Henri n'est pas là. La deuxième question, c'est l'équilibre entre les talents, entre les moins jeunes et les moins jeunes. Enfin, mais ça, il n'y a pas de... Parce que je n'aime pas ce mot vieux. Moi, je n'aime pas ce mot vieux ou dire qu'ils sont vieux, il faut les sortir de l'équipe. Mais vous voyez cette équipe nationale du Sénégal ? Cette équipe vit bien. Cette équipe vit bien. Donc nous, on n'a pas de problème. C'est un bonheur, les joueurs, les garçons, quand ils viennent dans cette équipe nationale, ils sont heureux d'y être. Ils écoutent ce qu'on leur dit. Ils ont envie de réaliser des choses. Personne, j'ai envie de dire, ne peut se mettre entre ces jours-là. Ils ont vécu de très, très, très gros moments. Donc rien ne change. Nous allons continuer à travailler dans ça, dans cet état d'esprit-là. De solidarité, d'amour, de respect. Et puis, je vous le dis, c'est une équipe qui vit bien. Vieux ou moins vieux, jeune ou moins jeune. Ça, c'est vous, les problèmes, c'est vous qui avez amené ces débats-là. Alors, maintenant, oui, Salif, la toute dernière question en français. Salif, Bamba, vous allez poser la question à vous, s'il vous plaît. Salif, allez. Merci, merci, Kara. Moi, je vais revenir sur la préparation de la canne. Est-ce qu'aujourd'hui, Alucissé a déjà en tête ouvert les dates retenues pour la préparation de la canne du début ? Ou lundi est également retenue pour la préparation ? C'est une bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir. Dans la mesure où on n'a pas beaucoup de temps, la question, c'est est-ce que c'est ici ? Est-ce qu'on va commencer la préparation ailleurs et venir récupérer le drapeau ici et partir ? Mais ça, on en parlera avec le directeur technique, le président, la fédération pour essayer de trouver la meilleure solution. Mais c'est une très bonne question parce qu'elle est primordiale, la préparation de là où on va le faire. Donc, il ne faut pas qu'on se loupe sur l'endroit. Merci beaucoup. Nous allons enchaîner en Wolof. Mais Bamba, s'il vous plaît, vous allez poser votre question en Wolof. Comme ça, on enchaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada